Bonjour Manu, bonjour Tom. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Studio 3. On est vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Tom Manu, vous êtes les guitaristes du groupe Crash Tavalda. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres membres ? Oui, alors on a un contrebassiste, donc Eric Jankowski et un trompettiste, Damien Curin. Voilà, depuis un an à peu près, on tourne principalement en quartet. Alors moi j'ai toujours entendu dire que le jazz Manouche, c'était un jazz sans trompette ni tambour. Et pourtant, vous avez un trompettiste. Oui, et si on se réfère à Django Reinhardt, qui est le maître, celui qui a inventé ce style de jazz, on se rend compte qu'au début il y avait quand même beaucoup de cuivre qui l'accompagnait. Mais principalement le violon, c'est avec Stéphane Grappelli, mais ensuite avec de la clarinette et aussi beaucoup d'ensemble de cuivre ou de big band. Oui, tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre groupe de Crash Tavalda ? Alors l'histoire commence en 2007, on s'est rencontré avec Tom, on commençait le style tous les deux et puis on a travaillé ensemble et on s'est dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de monter un petit ensemble ? Et on a rencontré Stéphane, contre-bassiste à l'époque. Et en 2008, on a commencé à faire des morceaux, à reprendre des morceaux de Django Reinhardt, donc des standards du style, et à travailler autour de ce style pour essayer de faire quelques concerts. Et petit à petit, on a commencé à se diffuser comme ça. Alors pourquoi ce nom Crash Tavalda ? On sent un peu l'anecdote quand même. Bah Crash Tavalda, c'est déjà une expression. Oui, c'est une expression Crash Tavalda, moi que j'entendais quand j'étais petit. Alors dans deux circonstances, Crash Tavalda, c'était quand on était au feu rouge, je me rappelle que ma mère avait envie que le feu passe au vert, elle disait, tu la Crash Tavalda, pour que le feu passe au vert. Et c'est aussi une expression qui veut dire, raconte ce que tu as à dire, Crash Tavalda, vas-y, dis ton truc quoi. Donc on se dit, on va dire notre truc à nous, on est des débutants dans le style, et c'est une musique complexe, mais tant pis, on y va, on crash notre Valda, quoi. On dit notre truc. Vous allez nous interpréter deux morceaux, aujourd'hui, qui sont issus de votre album Cabana Frite. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cet album ? Alors cet album, il est assez personnel, puisqu'en fait, on va trouver dans cet album, il y a douze morceaux, il y a neuf compositions, et il y a trois morceaux standards de Django Reinhardt. Donc c'est un album assez original, qu'on avait enregistré à Montreuil, dans un studio qui est assez réputé pour ce style musical. Ils ont l'habitude d'enregistrer pas mal de groupes de jazz manouche. Donc on va trouver des compositions originales, principalement de Crash Tavalda, quoi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501